Cette présentation qui n'est qu'une première rencontre, pour ceux qui seront intéressés, on pourra accompagner les projets et puis répondre plus précisément à vos demandes. Donc moi, je suis agronome de formation. J'ai longtemps été enseignant dans un lycée agricole, dans le Tarn, dans lequel notamment j'enseignais sur un module parlant de développement local. Donc j'ai déjà parlé de leader dans mes cours et je connais un peu. C'est pour ça que ça me faisait plaisir aussi de répondre à la demande d'Alexis et des équipes de leader France. Donc aujourd'hui, je travaille au sein de l'agence Erasmus+. Il y en a deux en France. Une qui est basée à Paris pour le dossier Jeunesse et Sport et puis une autre basée à Pordeaux, un petit peu plus conséquente en effectif, qui traite de tous les autres secteurs, notamment le secteur adulte, formation professionnelle, formation enseignement supérieur, mais aussi le volet scolaire. Et donc moi, je travaille au sein d'un département qui informe et accompagne les candidats. Donc ce sera peut-être votre situation dans quelques temps et en particulier au sein du secteur qu'on appelle enseignement supérieur. Donc moi, j'ai une casquette agricole, donc j'aide davantage les écoles du supérieur agricole, notamment les CFA ou les lycées. Donc certains sont dans vos territoires avec des BTS notamment. Donc je remercie l'équipe de leader France de m'avoir donné cette opportunité. L'objectif, c'était de pouvoir vous présenter en effet les opportunités du programme Erasmus+, qui est souvent méconnu, surtout depuis son élargissement et s'intéresse à différents types de publics et plus seulement des étudiants. Et donc parmi ces opportunités, on le verra, il y a des possibilités de mobilité et puis aussi des opportunités de projets de coopération. Je crois que pendant le webinaire, on aura aussi l'occasion d'écouter certains d'entre vous qui sont engagés actuellement dans des projets Erasmus. Ça permettra de rendre cela concret pour vous. Donc moi, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une information générale, tout secteur, et aussi de répondre à vos questions en espérant vous donner envie et que ça fasse émerger chez vous des idées de projets Erasmus. En tout cas, à la fin, mon intervention et puis la proposition de leader France sera réussie. Et aussi, si dans vos futurs projets, vous avez une dimension éducation, que ce soit éducation formelle ou non formelle, vous ayez le réflexe Erasmus quand vous avez le réflexe d'autres dispositifs de financement pour d'autres projets. Donc, si on commence, Adeline, je partage mon support de présentation ? C'est parti, oui. Ok. Et donc, si jamais vous souhaitez m'interrompre, vous poser une question, je crois que c'est ce que souhaitait Alexis. Vous avez la petite main que vous pouvez afficher. À ce moment-là, je te laisserai, Adeline, me couper la parole pour répondre à la question. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Donc, c'est un support que j'ai utilisé à Bruxelles il n'y a pas très longtemps au Congrès des Territoires Leaders. J'ai reconnu quelques personnes ici présentes que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur place. Je l'ai simplement traduit en français et j'ai rajouté à la demande de Leaders France quelques éléments un peu plus précis sur certaines actions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le programme Erasmus+. Donc, vous avez une majorité d'entre vous entendu parler de ce programme, même si vous ne le connaissez pas dans sa globalité, selon vous. Donc, je vais vous donner quelques éléments généraux et ensuite, on va rentrer dans le type d'action qu'on peut financer. Donc, l'objectif d'Erasmus, c'est de contribuer à la création d'un espace européen de l'éducation, soutenir la modernisation des systèmes d'éducation et de formation. J'insiste, c'est formel et non formel. Renforcer la dimension européenne, internationale, des structures qui sont impliquées dans ces domaines-là et d'améliorer les compétences de tous ces acteurs, que ce soit les étudiants, mais que ce soit aussi les professionnels qui travaillent avec eux, notamment les animateurs dans une association de jeunes. Alors, quelques chiffres que j'avais envie de partager avec vous. Donc, Erasmus, c'est très connu. C'est lié en partie à son histoire, puisque c'est un programme qui existe depuis 1987. Et depuis, environ 12 millions de personnes ont pu en bénéficier, notamment pour des mobilités. Donc, le budget, c'est 26 milliards d'euros sur 7 ans. Donc, on est un peu décalé avec Leader et la PAC en général. Mais c'est toujours ce même type de calendrier sur 7 ans environ. Et pour cette programmation, on est sur un budget qui a quasiment doublé. Et on espère qu'à partir de 2027, on aura encore plus de budget, parce que le programme a du succès. On a de plus en plus de demandes. On ne peut pas tout satisfaire. Donc, concrètement, voilà ce que ça représente pour notre agence et les dossiers que nous fêtons à Bordeaux. Ça va être notamment pour les adultes, puisqu'on va en parler un petit peu ensemble. Un budget en 2024 de 14 millions d'euros. Donc, vous voyez que par rapport à l'année dernière, ça a doublé. Et puis, sur les partenariats, si je prends une autre entrée dont on parlera aujourd'hui, donc les partenariats dans l'éducation des adultes, qu'ils soient simplifiés ou non, là, on est sur des projets autour de 3 millions, 5 millions d'euros. Donc, là, en fonction des secteurs, il va y avoir un partage entre les différents types d'actions et différents types de secteurs et du budget global. Donc, ça, on verra dans les détails, mais en fonction des actions, en fonction de l'offre et de la demande aussi, il y a plus ou moins de chances d'être financés. C'est plus ou moins compétitif selon les secteurs. Alors que vous compreniez bien, Erasmus+, c'est un programme européen avec des fonds qui viennent de l'Union européenne comme leader. Et nous, notre agence, par exemple, elle va avoir le statut de GIP, Groupement d'intérêts publics, avec comme, on va dire, personnes présentes dans le conseil d'administration, notamment un collège d'État, d'opérateurs d'éducation, des collectivités territoriales. Donc, les régions de France, l'Association des villes universitaires ou encore le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire font partie de ce GIP. D'où ma présence, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je suis payé par le ministère de l'Agriculture et nous sommes deux au sein de l'agence en tant que mise à disposition. C'est une contribution concrète du ministère au fonctionnement de l'agence. Alors, à qui on s'adresse avec Erasmus+, ? On s'adresse à des publics scolaires, de l'enseignement de formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'éducation des adultes. Ici, je vous ai mis quelques-unes de ces structures et vous en avez tous et toutes sur votre territoire. Ça peut être des associations, ça peut être des centres qui font de la formation continue, et ça peut être aussi des écoles. Le volet jeunesse et sport s'adresse beaucoup aussi à des fédérations, des associations. Et puis, on a un autre programme qui s'appelle Jean Monnet. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est pour parler d'Europe et de construction de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Erasmus ? Erasmus, c'est un outil qui apporte des financements, notamment. Pour étudier, faire un stage à l'étranger, je pense que ceux qui ont répondu à la question « Oui, j'ai bénéficié d'Erasmus pendant ma scolarité », ont dû faire un stage ou souvent des études à l'étranger. Mais on peut aussi avoir des financements pour enseigner, se former, collaborer avec des organismes. Et ça s'adresse à tous les publics qui, on va dire, sont soit des bénéficiaires, soit des personnels de ces structures-là, soit étudiants, élèves, apprentis. Mais ça peut être les enseignants, formateurs personnels. Et pour certains secteurs, notamment adultes, ça peut être des demandeurs d'emploi, du public relevant de l'économie sociale et solidaire. On va y revenir un peu plus tard. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, puisqu'il y a énormément d'entrées possibles. Mais sachez qu'il y a deux grands types d'actions, et on va un peu les développer tout à l'heure. Ce sont les actions qu'on appelle clé 1, c'est tout ce qui est la mobilité. Donc, je demande un financement pour me déplacer ou pour accueillir. Et là, on est souvent dans des partenariats bilatéraux. Les types d'actions, étudier, faire un stage, enseigner, se former, observer. Ça peut être aller chez un partenaire, une semaine avec lui, être en observation et s'inspirer de ses pratiques pour améliorer les siennes. Ensuite, et c'est l'illustration qu'on aura tout à l'heure, on peut partir sur un projet multilatéral. Donc, on peut être deux organismes de deux pays, trois organismes de trois pays. Vous verrez d'autres illustrations. Là, l'idée, c'est de collaborer, de partager des bonnes pratiques et d'élaborer ensemble des productions. Et enfin, Jean Monnet, je n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un autre type de partenariat pour diffuser les connaissances autour de l'Europe. Alors, nous, on a une Bible, je ne sais pas s'il en existe une avec LEADER, mais c'est un document qui sort en général au mois de novembre chaque année qui reprécise les règles de fonctionnement d'Erasmus pour tous ces secteurs-là et qui nous donne aussi des indications sur le montant des bourses, par exemple. Donc, on détaille les actions, les financements, on indique les modalités de candidature et les critères d'évaluation. Donc, je vous l'ai mis, car si certains d'entre vous souhaitent candidater pour l'appel à proposition 2024, donc là, c'est très bientôt, ou pour l'année prochaine, c'est bien de relire les quelques pages qui concernent votre action, ça vous donne des idées pour bien renseigner votre formulaire de candidature et avoir la meilleure évaluation possible. Donc ensuite, une fois que vous déposez vos projets, ça va être traité à deux endroits en fonction du type d'action. Vous, principalement, ça sera, si vous êtes dans la mobilité ou les partenariats classiques, ce qu'on appelle des actions décentralisées, en gros, ça va être géré au niveau national. Donc, soit à Bordeaux, soit à Paris. Paris, si c'est des projets qui concernent jeunesse et sport. Et ensuite, il y a d'autres projets un peu plus conséquents qui vont être traités à Bruxelles. C'est notamment dans l'enseignement supérieur, les mobilités qui vont se faire, on va dire, pas forcément les mobilités, mais les projets de partenariat qui vont se faire en dehors de l'Union européenne. Ensuite, sachez que si vous travaillez avec d'autres pays, des agences nationales comme les nôtres, il en existe dans tous les pays qui sont impliqués dans Erasmus, mais aussi en dehors de l'Europe, puisque certains projets peuvent être faits avec des pays en dehors de l'Union européenne et des pays programmes. Alors, pourquoi on a vu l'idée aussi avec Alexis et son équipe de vous présenter Erasmus ? Parce que pour nous, c'était le pendant sur le volet de l'éducation, la formation, la jeunesse et sport du programme européen qui concerne la politique rurale et les projets de développement. Oui, on avait fait le parallèle entre les deux actions, puisque Leader était bien connu dans votre domaine, comme Erasmus dans le domaine de l'éducation. Alors, les types d'actions, il revient, donc la fameuse CLéen, la mobilité, le partenariat. Et ça concerne vraiment tous les publics impliqués dans les processus d'éducation formels et non formels ou de formation directement. Donc, au niveau des pays, que ça soit plus clair pour vous, en pays qui peuvent émerger à tous les dispositifs Erasmus, c'est ce qu'on appelle les pays programmes. Ils sont constitués par les pays de l'Union européenne, plus ces six pays, Norvège, Islande, Gichtenstein, Turquie, Serbie, Macédoine du Nord. Donc, si vous avez un partenaire de ces pays-là, il peut, au même titre qu'un établissement-organisme français, bénéficier de tous les financements Erasmus possibles. Et ensuite, il y a quelques possibilités avec les autres pays en dehors de l'Union européenne. On le verra tout à l'heure avec un exemple sur la thématique de la transhumance. Alors, le programme, et là, je pense que c'est important pour vous, a fixé quatre priorités sur la période 2021-2027. Et parmi ces priorités, on retrouve l'inclusion, la diversité. Et dans l'inclusion, il y a la participation des publics, des organismes les plus éloignés d'Erasmus. Et parmi ces publics-là, les bénéficiaires du milieu rural sont mis en avant. Ça veut dire que vous, en général, les gars, vous travaillez dans des territoires ruraux, ça fait partie des cibles prioritaires d'Erasmus+. Et donc, ça apporte des points supplémentaires aussi dans les évaluations, parce que nous souhaitons que les jeunes, par exemple, de ces territoires puissent bénéficier d'autant plus de ce programme-là. Donc, diversité, haute priorité numérique, une priorité sur la transition écologique, et enfin, une dernière sur la citoyenneté et les valeurs de l'Union européenne. Quelques exemples de publics et structures bénéficiaires par secteur. Et vous avez tous ces acteurs sur vos territoires. Donc, ça peut concerner les enseignants, les élèves de maternelle, mais aussi les personnels de ces structures-là. Et là, on va être dans ce qu'on appelle le scolaire. Hop, je le remets pour que vous puissiez le voir. Donc, ce n'est pas que pour les étudiants, ça peut être aussi pour les écoliers et les personnels de ces établissements. Et là, on aura tout un ensemble d'actions qu'on appellera le secteur scolaire. Si vous êtes plus sur la voie de formation professionnelle avant le bac, on sera sur le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Et là aussi, ça peut bénéficier aux élèves de bac professionnel, aux apprentis d'un CFA ou au personnel et équipe de direction de ces structures, mais également aux maîtres de stage. Donc, ça, c'est le deuxième secteur. Le troisième, on va être ici au niveau un peu classique, historiquement, d'Erasmus. C'est l'enseignement supérieur, avec là les étudiants, les professeurs, mais aussi les personnels. Deux autres secteurs, je pense qu'ils vont vous intéresser. Donc là, on est sur tout ce qui concerne l'éducation des adultes. Donc, ça peut être très large aussi. Ça peut être des associations, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des missions locales. On peut avoir des chargés d'insertion, des animateurs, des éducateurs, des résidents d'un foyer. Les bénévoles aussi peuvent être impliqués dans ces projets-là. Et là, on est dans le secteur des adultes. Et enfin, le dernier secteur, là, on est plus sur la jeunesse, tout ce qui va être éducation, mais non formelle. On n'a pas forcément de diplôme à la fin. Pour autant, dans ces structures, il y a un projet pédagogique. Et ça peut concerner les jeunes, mais aussi les encadrants, les bénévoles de ces associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou relevant de l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce qu'on finance avec tout ça ? Maintenant que vous avez bien compris les types de structures et les publics, je vais vous prendre quelques exemples. Une fois que votre dossier est accepté, vous pouvez mettre en place ces différentes actions. Donc, soit suivre un cours ou une formation en Europe. Je vais aller me former en anglais une semaine en Irlande. Je vais aller faire ce qu'on appelle du job shadowing. Donc, observer un autre gars là à l'étranger, une personne qui a le même rôle que moi pour voir comment il travaille, quels outils il utilise. Je peux, dans ma structure ou pour les membres de mon territoire, accueillir un volontaire européen sur 10 mois, sur 12 mois, pour nous aider à animer certains projets, certains événements. Je peux faire participer les jeunes de mon territoire, de mon association à un échange avec d'autres jeunes, soit en France, soit ailleurs. Ou je peux faire moi aussi un stage. Donc là, j'y vais pour me former aussi dans une collectivité locale à l'étranger. Donc, ça peut être soit pour vos bénéficiaires, soit pour les personnels de votre structure. Je vous ai mis une petite information qui est intéressante à relayer pour les jeunes de vos structures, vos territoires, qui auraient 18 ans en 2024. Au printemps, ils auront la possibilité de s'inscrire pour bénéficier d'un pass interrail à valoir pendant l'année de leurs 18 ans pour découvrir l'Europe. Donc, un gratuit pendant un mois à peu près, à raison de 7 jours de voyage, je crois, pour découvrir l'Europe. Donc, tout ça fait partie des possibilités offertes par Erasmus et ces dispositifs. Je continue s'il n'y a pas de questions. Pour que ça soit encore plus concret, là, je vais prendre des actions de mobilité valables pour ces secteurs-là et vous les illustrez. Vous aurez de toute manière le support de présentation avec les liens pour aller plus loin si vous le souhaitez. Donc, là, on est dans la mobilité pour les personnels et les étudiants, puisqu'on va illustrer pour l'enseignement supérieur, mais ça peut être aussi pour les élèves, les professeurs, les maîtres de stage pour la partie enseignement de la formation professionnelle. Donc, ça, c'est sûr que c'est l'action la plus connue du programme. Je suis étudiant et je vais faire un parcours d'études à l'étranger. Là, les organismes demandent des financements de manière annuelle et on est sur de la mobilité principalement sortant de la France vers l'étranger. Donc, qui peut en bénéficier, je l'ai déjà dit, mais là, on est sur des apprenants et les personnels de ces structures-là. Donc, ça peut être des lycées, ça peut être des universités. Et même pour le supérieur, les BTS fonctionnent. Ensuite, il faut savoir que quand vous êtes un organisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que si vous voulez émarger tous les ans au dispositif Erasmus, on le verra, c'est pareil, dans l'éducation des adultes ou jeunesse, eh bien, vous avez intérêt à vous faire accréditer. Donc, il y a différents types de labels selon les secteurs. Une fois que vous êtes accrédité, vous avez beaucoup plus de facilité pour recandidater annuellement. C'est beaucoup plus simple. Et ensuite, vous avez la possibilité de partir sur des projets où vous faites partir pour la partie mobilité beaucoup plus de personnes et sur des périodes plus longues aussi. Vous n'avez pas signé annuellement des contrats. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Donc, au niveau des financements, je vous ai pris un exemple. Donc, ça, c'est dans l'enseignement supérieur. Il y a des grilles comme ça pour chaque type de public. Mais là, on est sur les financements 2024. Donc, si une université ou un lycée qui a des BTS dans vos territoires fait une demande, eh bien, pour ces jeunes, il obtiendra des bourses. Et des bourses, je vous laisse lire, qui sont à peu près de ce montant-là. Donc, c'est entre 300 et 600 euros par mois, avec des bonus pour les stages. Et puis, notamment, le complément inclusion. Et vous voyez que c'est assez important. Mais du moment où vous avez des jeunes ou des personnels qui viennent du milieu rural, on octroie cette bourse supplémentaire. Donc, ça, c'est intéressant à savoir pour vous. Et si vous êtes des dom-toms, eh bien, vous avez aussi des bourses un petit peu plus conséquentes. Donc, il y a une partie, en fait, frais de séjour. C'est toujours pareil. Et puis, une partie qui va être liée aux frais de voyage. Là, ça dépendra du mode de transport que vous utilisez, de la distance entre votre lieu de départ et votre lieu d'arrivée. Ensuite, au niveau des pays, l'essentiel des projets se font dans les 33 pays de programme. Mais parfois, on le verra sur les partenariats, si un partenaire peut être intéressant à rajouter en dehors de ces pays-là, on peut l'accepter. Ici, deux liens qui seront utiles pour vous pour aller un peu plus loin sur cette dimension. Donc, si vous êtes intéressé par la partie enseignement supérieure ou la partie enseignement formation professionnelle, je vous invite à suivre ces liens. Vous avez accès à toutes les informations. Quelque chose d'intéressant pour vous qui avez un rôle de tête de réseau sur vos territoires, il y a la possibilité de faire des demandes en consortium, c'est-à-dire une structure comme la vôtre peut fédérer plusieurs acteurs et faire une demande commune pour tout le groupe. Allez, j'essaye d'avancer pour laisser du temps aux questions ensuite. D'autres exemples pour la mobilité, mais dans les secteurs jeunesse et sport et adultes. Donc, quelques illustrations de ce qu'on peut faire. Donc là, les bénéficiaires, ça va être soit les adultes, soit les jeunes. Les personnels aussi peuvent être impliqués. Je le rappelle, ça peut être des bénévoles, des animateurs, des éducateurs, mais aussi des administratifs. Ce n'est pas uniquement les jeunes qui peuvent en bénéficier. Pour la partie jeunesse, voilà ce qu'on peut financer. Donc, à chaque fois, c'est des dossiers un peu différents, mais une fois que vous avez trouvé ce qui vous intéresse, il faudra aller à ce niveau-là. Discovery U, j'en ai parlé. Je vais juste l'illustrer avec les projets d'échange de jeunes. Donc là, c'est une durée qui peut varier, mais en général, c'est une semaine, dix jours. On regroupe des jeunes de plusieurs pays européens et on a des activités communes, une production commune. Pour les professionnels, ça peut être des projets de mobilité simple. Vous allez vous former, vous allez faire du job shadowing et vous avez des spécialités pour tout ce qui est sportif. Je maîtrise un peu moins, mais sachez que ça existe. Et pour les projets de coopération, on aura une illustration tout à l'heure avec vos collègues. Ça peut être des projets de partenariat de coopération, donc soit avec des financements et des durées plus longues, soit avec des partenariats, on va dire, moins conséquents. On peut être en bilatéral sur des périodes plus courtes, d'un an par exemple. Donc ça, c'est valable pour la jeunesse. Et pour l'adulte, je ne vais pas le détailler pour, on va dire, pas prendre trop de temps, mais sachez qu'on peut avoir de la mobilité individuelle ou de groupe pour le public adulte. Donc ça peut être des personnes qui sont dans des structures relevant de l'économie sociale solidaire. Il n'y a pas forcément de diplôme à préparer. On n'est plus sûr de l'accompagnement, de l'insertion, de l'éducation. Voilà le type de projet qu'on peut financer. Et pour les personnels de ces structures-là, période d'observation, cours, formation. On peut aussi accueillir des experts qui viennent faire des formations pour vous ou vos bénéficiaires. On peut aussi préparer des visites préparatoires avec ces financements pour monter un futur projet. Donc là aussi, je vous ai mis les liens, jeunesse et sport, adulte, pour aller plus loin. Alors, à quoi ça sert, ces projets de mobilité ? Eh bien, pour s'améliorer, renforcer tout ce qui peut être motivation, satisfaction professionnelle, sensibiliser à différentes notions, notamment la dimension interculturelle, et faire le lien avec le marché du travail. Alors là, on a vu la mobilité. La mobilité, c'est vraiment pour se déplacer, soit seul, soit en groupe. L'autre volet qu'on illustrera tout à l'heure, c'est le projet de partenariat. Donc là, vous avez envie de faire quelque chose avec des partenaires européens pour répondre à un besoin. Donc ça peut être pour coopérer autour d'un thème, échanger entre professionnels sur des pratiques, ou créer un contenu, on appelle ça un livrable, avec d'autres structures. Ici, je ne vais pas le développer parce qu'on aura une illustration, mais j'ai fait une recherche sur notre site qui permet de voir d'autres projets qui ont été financés. Donc là, on est sur des projets entre 100 000 et 300 000 euros sur trois ans en général, avec trois à cinq partenaires. Et tous ont comme point commun de travailler avec des acteurs du milieu rural. Donc certains ont créé des films pour sensibiliser au travail jeunesse, d'autres ont travaillé sur tout ce qui est compétences digitales à faire acquérir à des publics, d'autres sur le tourisme durable et circulaire avec des cours en ligne. À chaque fois, il y avait un thème autour de l'éducation ou de la formation, formel, non formel, et un travail en collectif à trois, quatre, cinq structures qui peuvent être parfois des centres de formation, mais souvent peuvent être aussi des entreprises, des coopératives, des associations. Donc je vous invite à aller creuser ces différents types de projets qui peuvent vous inspirer également. Donc ces projets, j'ai mis leur petit nom en haut, ils peuvent être soit simplifiés, soit plus conséquents. Tout type de structure peut déposer, vous pouvez avoir une variété de partenariats. L'idée, c'est de développer votre réseau, de renforcer vos capacités et puis d'imaginer des productions innovantes ensemble. Là, je vous ai pris quelques exemples de projets récemment passés dans nos services, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Les productions que vous allez faire, ça peut être des plateformes de e-learning, un site internet, une formation à la création de musique de film, des serious games. Là, je vous prends juste les types de livrables. Ensuite, il faudra bien sûr les adapter à vos besoins, des guides de bonne pratique, des certifications que vous imaginez, des labels pour valoriser certaines pratiques. Donc là, c'est au moins trois partenariats de trois pays, sauf pour le simplifier où on peut être à deux organismes et deux pays. Les financements sont moindres, mais ça peut être bien aussi pour démarrer. Donc, on reprend les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Au niveau des projets, ça peut être de 6 à 12 mois pour les projets simplifiés. Sinon, on est de 12 à 36 mois pour les projets classiques. Ça, ça concerne tous les secteurs. Il n'y a que dans le supérieur où on ne peut pas faire des projets simplifiés. Et puis, les financements, ils sont assez conséquents. Ensuite, il faut travailler la gestion de projet, mais ça, vous avez l'habitude. 30 000 à 60 000 pour les projets simplifiés et les projets de partenariat classique. On est sur du 120 000 à 400 000 euros. Je prends juste un exemple qui vient d'un milieu rural. J'ai eu la chance de rencontrer les acteurs il y a peu de temps. Donc là, c'est un projet de partenariat dans l'enseignement, la formation professionnelle avec Grèce, Italie, Roumanie pour les Européens et Mongolie-Maroc parce qu'ils apportaient un plus essentiel au projet. On est sur la transhumance et le partage de savoir-faire pour mieux former les futurs bergers à cette pratique agricole et culturelle. Et en cliquant sur la loupe, je vous invite à aller voir l'article qui a été proposé pour illustrer tout ça. Je vous ai mis le lien aussi vers toutes les ressources utiles pour aller plus loin. Donc, les objectifs, on en a parlé. Voilà, et j'ai terminé. Donc, pour résumer, Erasmus+, peut financer des actions de mobilité ou des actions de partenariat. Les candidatures, en général, sont en février et mars. Donc, vous, c'est vrai que c'est un petit peu court là pour l'appel 2024, mais il faut bien une année dans certains projets pour construire un projet qui, on va dire, qui est bien ficelé pour l'année suivante. Voilà. Donc, en général, c'est ça le calendrier. Pour Jeunesse et Sport, c'est un petit peu différent pour les volontaires. Donc, je vous invite à aller voir soit Jeunesse et Sport, le site ressources ici, soit celui de Bordeaux avec tous les autres secteurs. Donc, formation professionnelle, adulte, scolaire et enseignement professionnel pour aller plus loin. Je vous laisse mon contact aussi, mais avec l'équipe de leaders, on fera le lien par rapport à toutes vos demandes et besoins d'accompagnement par la suite. Donc, voilà. En résumé, je voulais vous démontrer que Erasmus+, n'est pas réservé qu'aux étudiants pour de la mobilité d'études. Vous avez vu que c'est beaucoup plus riche. Ça peut être vraiment intéressant pour les territoires ruraux et les acteurs que vous êtes qui avaient un rôle un peu de promotion aussi au sein de vos membres des différentes opportunités. Et donc, si vous avez une dimension éducation, formation, formelle ou non formelle dans vos projets de territoire, n'hésitez pas à solliciter ce programme-là et à nous contacter pour faciliter ces projets. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions ? Oui, Salomé. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Salomé de Lille et je travaille pour le GAL Alpes et Azur. Donc, c'est le sud-ouest des Alpes-Maritimes et désormais Lubaï dans les Alpes de Haute-Provence et Serpensons dans les Hautes-Alpes. Du coup, moi, j'avais une question par rapport à votre enveloppe. Est-ce que l'enveloppe que vous nous avez présentée, c'est une enveloppe pour le programme dans sa totalité au niveau européen ? Est-ce qu'il y a une répartition par pays ? Et quelle est la consommation de l'enveloppe pour la France ? Est-ce que c'est un programme qui est bien doté et bien utilisé par la France ou pas ? Merci. Merci pour la question. Donc, non, les chiffres que je vous ai montrés sont valables uniquement pour la France. Il n'y avait pas les montants pour jeunesse et sport. Ensuite, globalement, sur la mobilité, je prends le secteur que je connais le mieux, l'enseignement supérieur, on pourrait consommer beaucoup plus de financement car les demandes sont au-delà des possibilités. Donc, sur la mobilité, quand on fait des demandes, vous êtes garantis d'avoir un financement. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une répartition en fonction de l'offre, la demande. Pour l'éducation des adultes, pour la jeunesse, ça va être différent. Certaines actions sont très demandées, d'autres beaucoup moins. Donc, ça dépendra de ce que vous souhaitez développer comme projet. Ça sera intéressant d'ailleurs d'avoir un taux de sélection quand vous vous engagez dans un projet. Et aussi, parfois, vous avez des publics qui peuvent émarger aux deux ou trois secteurs. Je prends l'exemple de collègues qui travaillent sur un projet qui peut concerner des jeunes qui sont en BTS, mais aussi des jeunes qui sont en bas professionnels. Et donc, le fait de savoir quel est le taux de sélection dans chacune de ces actions les a aidés à trouver la bonne entrée aussi. Les deux pouvaient se justifier. Merci. Bonjour à tous. Du coup, je rebondis sur la question de Salomé. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de consommation des fonds Erasmus sur un an, mettons, en France ? Juste pour voir si on a une idée du chiffre. Ou sinon, quelles sont les lignes dédiées les moins consommées sur tels axes ou tels projets comme vous l'avez évoqué hier à l'instant ? Alors, pareil, moi, je suis plutôt spécialisé. Je suis arrivé en septembre aussi, mais du domaine de l'enseignement supérieur. Si vous vouliez émarger sur ce secteur-là, je peux vous dire que tout ce qui est projet de partenariat, par exemple, quasiment tout a été financé du moment où on obtient une note minimale requise qui nous dit à nous et aux évaluateurs que le projet est de qualité. En général, les projets sont notés sur 100 et le seuil minimum, c'est 60. Et en gros, nous, dans le secteur de l'enseignement supérieur, pour ce projet partenariat, tous les projets ont été financés. Donc, ça, c'est une action où il n'y a pas énormément de sélection. On aimerait qu'il y ait un peu plus de qualité. Contrairement dans d'autres secteurs, et notamment la mobilité pour l'enseignement supérieur, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et là, ça va dépendre beaucoup des secteurs, des actions qui vous intéressent. Là, je n'ai pas les chiffres, mais je peux le noter et vous les trouvez, par contre. Merci. Je crois qu'on a une question du GAL, Béry-Val-de-Loire. Oui, bonjour. Sonia Bourgoin, GAL, Béry-Val-de-Loire, c'est-à-dire en centre Val-de-Loire, département du Cher. Voilà, j'avais une question sur la problématique du financement. En général, il est difficile de pouvoir articuler plusieurs financements européens ensemble et de les cumuler dans un cadre, justement, de plan de financement. Comment, concrètement, le programme Erasmus peut-il se positionner, s'inscrire dans le plan de financement ? Si, par exemple, on est dans le type de projet que vous évoquez, en termes d'éligibilité. Merci par avance. Merci. Je pense qu'il y a une partie de la question, je pense que c'est plutôt vos collègues au niveau national qui pourront y répondre, à savoir comment inscrire ces projets dans vos propres offices de mission ou contraintes liées à l'EADER. En tout cas, pour Erasmus+, pour nous, c'est un cofinancement d'un projet. Le cofinancement est tout à fait possible, même avec d'autres dispositifs européens ou nationaux. Nous, ce qu'on regardera, c'est qu'il n'y a pas de double financement à Erasmus. Par exemple, vous pouvez faire une demande pour de la mobilité à votre organisme et ensuite être dans un consortium qui fait des mobilités aussi pour vous. Vous ne pourrez pas donner de bourse à quelqu'un de chez vous qui va se former ou faire du job shadowing, de l'observation ailleurs. Ça, ce n'est pas possible. Sinon, tout le reste est possible. Et ensuite, ce qui est intéressant pour vous, parce que je sais que dans LEADER, ce n'est pas forcément la pratique, c'est que du moment où votre dossier est accepté en mars, on vous avertit en mai en général. On vous fait signer un contrat financier à partir de juin, juillet. Et ensuite, on vous verse 80 % du financement pour beaucoup de dispositifs. Pour certains, c'est 40, puis 40 et 20 à la fin. Et donc, vous avez le financement qui arrive en début de projet. Donc ça, ça peut être intéressant à savoir aussi pour vous. D'accord. Merci. Oui, j'avais une autre question, à nouveau. Je suis du pays de la Vallée-du-Cher, du remorantiné. Je suis par ailleurs administrateur leader France. Non, mais ma question, c'était dans le cadre d'un consortium, est-ce que ça peut être plusieurs entités d'un même territoire ? Par exemple, typiquement, un GAL et un lycée agricole d'un même territoire, par exemple, qui portent un projet ensemble quelconque de mobilité sur un pays différent pour une mobilité de jeunes ou d'agents administratifs, par exemple. Donc, tout est possible. Après, on va regarder la cohérence. Si on trouve que le projet, il a du sens, on sent qu'il sera bien géré. Il va bénéficier pleinement à ceux qui vont, on va dire, y participer. Après, pour information, c'est vrai que les lycées agricoles sont plutôt bien organisés pour être un petit peu plus spécialisés sur ce sujet-là. Pour tout ce qui est enseignement, formation professionnelle, il y a des consortia à peu près partout au niveau national, ce qui est très positif. Pour le supérieur, un petit peu moins. Mais rien ne vous empêche, vous, de les associer sur des projets de partenariat, par exemple, ou pour accueillir des volontaires européens. Je sais que certaines régions fonctionnent de cette manière-là. C'est la Maison de l'Europe qui va faire accréditer plusieurs structures, mais c'est eux qui font les dossiers. Ils accueillent les volontaires européens et les mettent à disposition dans les lycées agricoles. Et certains vont en avoir dans des lycées agricoles, mais aussi dans des associations. Donc, quand vous êtes coordinateur, votre statut de GAL ou de collectivité locale peut convenir. Ensuite, il faut essayer de mettre en avant la pertinence et ce que ça apporte d'être ensemble avec ces acteurs-là. Théoriquement, il n'y a pas de souci. On avait une question du côté du pays. Allô ? Oui, bonjour. Clémentine Moussavès, pays ador, Orlando, c'est dans le sud des Landes. J'avais une question. On est d'accord que les opportunités Erasmus+, pour les GAL, c'est uniquement si on a une dimension éducation-formation dans notre programme. On fonctionne à notre GAL. Si on n'a pas de sujet d'éducation-formation dans notre stratégie, ça ne relève pas d'Erasmus, on est d'accord. Oui, il faut qu'il y ait un lien avec l'éducation-la-formation. Ensuite, vous, c'est sûr que vous avez la structure GAL avec vos membres. Mais après, ça peut être vos membres qui, eux, ont un sujet éducation et qui, à leur titre presque personnel, mais je pense que ça vous intéresse aussi les actions que mènent vos membres, peuvent être porteurs de projets à ce niveau-là. Mais ensuite, vous, de par votre positionnement et travail en réseau, parfois, vous pouvez très bien être coordonnateur de certains projets, même si vous n'êtes pas un centre de formation en tant que tel. Là, j'ai pris l'exemple de la transhumance tout à l'heure. Le fait est que c'est un lycée agricole qui a monté, qui coordonne le projet, mais on aurait très bien pu imaginer que ça soit porté par une fédération qui s'occupe d'élevage au vin et qui veuille mettre en place un sujet où il y a une dimension en formation. Pour autant, eux ne seraient pas centres de formation. Il faut toujours qu'il y ait ce lien-là. Il y a Alexandre aussi qui avait une question. Oui, bonjour. Alexandre Mnafeg du pays du Singo, qui se situe dans le Haut-Rhin. J'avais une question concernant l'obligation ou non d'autofinancement pour un projet, par exemple, je prends un exemple simple. admettons, Mongal souhaite coopérer avec un goal d'Allemagne, par exemple, pour échanger les bonnes pratiques. Est-ce que dans ce projet de coopération, il livrait une obligation d'autofinancement du projet ou est-ce qu'on pourrait postuler pour un financement complet du projet via Erasmus ? Donc là, il faut savoir que nous, ce qu'on dit, c'est que ça doit être un cofinancement. Ensuite, dans la réalité, lorsqu'on regarde les mobilités pour en avoir organisé, souvent dans mon établissement, parfois, ça couvre tous les frais. Ensuite, au niveau des projets de partenariat, on vous demande d'afficher parfois un cofinancement, mais ça peut être la valorisation de ce que vous faites, vous. Je pense que c'est beaucoup moins exigeant que ce que vous pouvez voir sur d'autres appels d'offres. On met ça en avant aussi pour dire qu'on n'est pas là pour financer l'intégralité de tous les coûts liés à des projets. Si ça répond vraiment à un besoin, on vous sollicite pour aller chercher des financements ailleurs. Et pour ça, il faut regarder les projets en fonction des secteurs et les différentes dimensions de projet. Il y a des règles légèrement différentes. Ensuite, il y en a parmi vous, je vois que l'heure tourne, qui participent actuellement à un projet. Je pense que ça pourrait être intéressant de les écouter. Je ne sais pas, Adeline, si c'est prévu à quel moment. Oui, on peut peut-être laisser Salomé, qui a participé dans un projet Erasmus+, nous apporter son témoignage. Du coup, là, c'est un projet Erasmus+, alors je n'ai plus le nom exact, mais porté par Leader France avec deux autres pays, l'Estonie et la Serbie, qui est un pays qui est en attente d'intégration dans l'Union européenne. Donc moi, j'ai participé au dernier voyage d'études qui a eu lieu en novembre, où l'objectif s'était d'emmener, il y avait trois délégations et on s'est tous retrouvés en Serbie, donc essentiellement des techniciens, des élus pour ce qui était Leader France. Et de l'autre côté, les Estoniens, c'était principalement des chefs de projet leader de différents Galles en Estonie et en Serbie, on a été accueillis par l'association qui fédère les Galles. Alors, c'est un peu particulier le fonctionnement en Serbie, mais en tout cas, ce projet-là, moi, mon hypothèse, quand j'ai participé, c'était vraiment pour découvrir plutôt des projets différents de ce qui se fait en France et moins sur la pratique. et en fait, c'est un peu le volet pratique qui a vraiment pris l'intérêt de ce voyage et de voir comment on a beaucoup à apprendre de pays qui ne sont pas encore entrés dans l'Union européenne ou plus récents que la France, où ils ont des simplifications, des manières de faire dont on pourrait vraiment s'inspirer en France. Donc, c'était vraiment la plus-value de ce voyage, au-delà en plus d'aller voir d'aller voir des projets sur des thématiques complètement différentes, que ce soit agricole, que ce soit économique, d'insertion, la place des femmes et des jeunes également. Et donc, voilà. Je ne sais pas si ça suffit, Adeline ? Oui, oui. Sinon, on peut laisser Quentin témoigner directement ensuite. Et comme ça, si les gars ont des questions pour vous deux et pour les poser à la suite du témoignage de Quentin. Non, Salomé, tu as bien résumé ce séjour d'études Erasmus+, et en fait, ça reprend. Moi, ce qu'on m'avait dit une fois, c'est les mobilités Erasmus+, c'est toujours valorisant dans le cadre de double mobilité. C'est ce que, Vincent, vous avez évoqué sur le programme. En fait, souvent, quand on a l'esprit Erasmus+, on pense à, bon, je vais faire un séjour d'études dans tel pays européen et puis je vais revenir et c'est très bien. Mais en fait, ce qui est valorisant, c'est de faire plusieurs mobilités. Là, c'était le cadre avec, effectivement, la Serbie et l'Estonie et chacun sera en visite dans son pays pour avoir une approche comparative avec trois partenaires, en fait. Et c'est ça aussi qui était intéressant. Et donc, on a visité, comme tu disais, Salomé, un certain nombre de projets locaux, ruraux, financés par l'approche leader et pas seulement. Des fois, c'était seulement des fonds européens qui soutenaient les projets sur l'innovation, développement durable, etc. Et puis, c'était très riche d'échanger, de dialoguer avec les porteurs des projets, les responsables de Galles. À chaque fois, on a rencontré, donc on était invité au ministère de l'Agriculture du pays pour une première approche thématique et introspective. Et donc, finalement, on a pu voir un peu quels étaient les projets qu'ont été soutenus par la démarche leader. Et donc, en fait, comme ça a déjà été dit à d'autres rencontres, c'est vrai qu'Erasmus et Leader, c'est vraiment les deux grandes réussites européennes, même si Erasmus+, c'est beaucoup plus populaire pour le grand public. Mais Leader, c'est très populaire par ses acteurs. Et là, de cumuler Erasmus et Leader, en tout cas, Erasmus qui soutenait les mobilités d'acteurs et leaders, c'était très intéressant pour pouvoir échanger autour des projets innovants, en fait. Donc, pour faire le lien avec ce que je présentais tout à l'heure, il s'agissait de projets de partenariat simplifiés avec, je vais entrer, adultes. Et voilà, ça peut être avec d'autres entrées, mais le projet que vous avez présenté, c'était celui-là. Et peut-être juste, j'ai le sentiment, en écoutant la présentation, et moi, j'ai fait un certain nombre d'Erasmus en Erasmus en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiant en master, en tant qu'étudiant en doctorat, aussi avec Leader, j'ai fait également un Erasmus d'une semaine en tant qu'enseignant invité dans une université roumaine, et même en tant que stagiaire dans une institution européenne, dont j'en ai fait un certain nombre, mais ça a toujours été très sympathique et une réussite dans son ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même le sentiment qu'Erasmus, c'est quand même très accessible. Je suis actuellement administrateur d'un lycée agricole privé sur mon territoire, qui est aussi sur le gaz, parce que je suis également élu local. Et puis là, on va proposer Erasmus à l'ensemble des lycéens du lycée agricole. Tous ne feras pas Erasmus, parce que ce n'est pas forcément facile, de partir à 15 ans dans un pays étranger. Mais il y a eu des premières expérimentations en Irlande et en Belgique, c'était une réussite. Du coup, on va proposer Erasmus+, à l'ensemble des lycéens du lycée agricole. Et Erasmus, c'est certes aussi pour les étudiants du supérieur et du secondaire, mais c'est également pour n'importe quel citoyen ou jeune de nos pays européens. Et on a tout intérêt, nous, l'égal, à capitaliser sur Erasmus+, pour valoriser d'une part nos projets locaux qu'on soutient, et faire des mobilités, soit pour les membres d'Egal ou pour les chargés de mission leader, etc. En tout cas, on a tout intérêt à s'emparer d'Erasmus pour plus tard, en tout cas pour nos territoires. Merci, Quentin. Je crois qu'Alexandre, vous avez toujours votre main levée. Je ne sais pas si c'était la question de tout à l'heure. Non, excusez-moi. Pas de souci. Oui, Salomé. Moi, j'avais une question par rapport au délai. Et si on dépose notre candidature en mars ou en février, selon la thématique, combien de temps après notre dossier est évalué ? Et quand est-ce qu'on a la réponse ? Et donc, à partir de là, quand est-ce qu'on peut commencer le projet ? Donc, février, mars, c'est les principales deadlines pour les candidatures. Ensuite, c'est évalué, souvent avec deux évaluateurs. Vous avez la réponse en mai, juin et contractualisation du projet dans la foulée. Et donc, en général, à partir de septembre, vous avez l'assurance d'avoir les fonds et de pouvoir démarrer les projets. Ça peut être des projets de six mois, de douze mois. Ça peut aller jusqu'à trois ans dans les cas qu'on a vus. Voilà un peu le calendrier classique. Ensuite, si vous êtes en jeunesse pour accueillir des volontaires, il y a deux dates dans l'année, au moins, si je me souviens bien. Si vous voulez vous faire accréditer aussi, on n'a pas trop développé cette partie-là, mais c'est en automne. Mais globalement, c'est plutôt ça, les calendriers. Merci. Valérie, j'avais une question. Oui, bonjour. Donc, moi, j'appartiens au GAL de Fougères Agglomération, c'est en Bretagne. Et j'avais une question concernant l'établissement des budgets Erasmus pour des coûts salariaux. À leader, on a des forfaits salariaux. Donc, je voulais demander à Quentin comment ces frais fonctionnements ont été pris en compte dans un budget Erasmus. Est-ce que c'est aussi par le biais de forfaits salariales qui simplifient, nous, nos pratiques ? Merci de votre question, Valérie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais dans ce... Alors, moi, je n'ai pas porté personnellement un projet, des projets Erasmus cultifs. En tout cas, pour notre lycée agricole, c'était, comme Vincent disait, c'était un consortium de lycées agricoles qui se sont mis ensemble, en fait, pour salarier quelqu'un pour porter les projets, soit Erasmus+, soit d'ailleurs du Fonds social européen. Parce que, en fait, dans la région Centre-Val-de-Loire, il y a différents lycées agricoles privées, je le précise, qui ont pu bénéficier d'Erasmus+. Donc, en fait, ils ont recruté quelqu'un au niveau régional, si je ne dis pas de bêtises, pour Erasmus+, et qui ont pu aussi obtenir des fonds sociaux européens. Donc, ils ont pu se regrouper pour avoir différents avantages sur Erasmus, par exemple. Et après, pour répondre plus précisément à votre question, peut-être que Vincent pourra repréciser la réponse, c'est que pour ce type de projet de coopération entre Erasmus+, il y a une ligne dans le dossier, en fait, où c'est des frais de gestion, et qui peut aider, tout simplement, je pense, aux frais salariés. Mais Vincent me confirmera ou pas ce que je dis, voilà. Alors, ça va dépendre du type de projet, si c'est mobilité ou partenariat. Si vous prenez partenariat, c'est à vous, dans ces projets-là, de penser vos, on appelle ça en anglais, work package, mais c'est les grandes activités que vous allez mener. Donc, par rapport, je ne sais pas, vous allez faire un film, ça, ça va faire un ensemble d'activités et de pouliers pour arriver au film. Mais il y a toujours un groupe d'activités, il y a la gestion de projet qui ne peut pas dépasser 20% du budget en général, donc à vérifier en fonction des projets que vous mettez en place. Et donc là, libre à vous d'organiser avec ce montant-là les rémunérations des personnes qui sont impliquées. Donc ça, ça va dépendre aussi de vos statuts, notamment. Et ensuite, pour la partie, ça peut être 20% de 400 000 euros, si vous avez un projet à 400 000 euros, ce qui fait quand même un montant intéressant pour ceux qui s'impliquent dans le projet. Ensuite, sur la partie mobilité, à chaque fois que vous faites partir un jeune ou un bénéficiaire ou même un adulte, un personnel de la structure, vous avez une enveloppe qui revient à la structure elle-même. On appelle ça le soutien organisationnel. Typiquement, moi, j'ai fait souvent partir des étudiants à l'étranger. À chaque fois qu'un étudiant partait, on avait le droit, nous, d'utiliser en interne entre 400, ça va même jusqu'à 500 euros pour certains projets, que nous utilisions comme nous souhaitions. Donc, si nous faisions partir 10 personnes, ça nous faisait un montant de 5 000 euros à utiliser comme nous souhaitions. Nous, on l'utilisait pour la préparation au départ, la valorisation au retour, la communication. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour valoriser les personnels qui travaillent sur ces dossiers-là. Et l'exemple que donnait Quentin est très bon, puisque récemment, j'ai pu échanger avec un animateur qui a plein de temps rémunéré sur ce soutien organisationnel. Alors, lui, il y a 20 établissements, il fait partir beaucoup de monde, c'est plus de 200, 300 mobilités sur son territoire, mais le financement de ce soutien organisationnel, le rémunère. Donc, ça, c'est possible. Ça dépend, bien sûr, de votre activité. Merci beaucoup, je vais vous donner une question du calme poste. Bonjour. Merci. En fait, j'avais une question, parce que, si je comprends bien, en fait, le système est un petit peu différent de comment on fonctionne, c'est-à-dire que là, pour le côté partenariat, en tout cas, on a une enveloppe qui est allouée. Et après, c'est plutôt à nous de faire avec cette enveloppe, quand vous parliez de barème à 30 000, 60 000, etc. Si je comprends bien, c'est plutôt ça, parce que je posais la question, est-ce que nous, on fonctionne dans l'autre sens, si vous voulez, on part des dépenses, et puis après, on déduit le montant éligible. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais de ce que vous dites, je comprends que c'est plutôt l'inverse qui s'applique dans le programme partenariat. Est-ce que vous pouvez juste détailler ça ? Donc, si vous partez sur un partenariat, plus de trois partenaires, sur deux à trois ans, donc le projet Transjument, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc là, on sait qu'on part sur un forfait soit à 120 000 euros, soit autour de 300, je ne me souviens plus exactement, je l'ai montré tout à l'heure, soit 400 000 euros. Donc, admettons que vous partiez sur 400 000 euros, il faut que vous, dans votre dépôt de dossier, vous puissiez justifier ce besoin de financement. Et donc, dans vos différentes activités que vous allez mener, budgétiser, vous allez mettre en avant que pour vos frais de gestion et pour la partie gestion de projet, vous avez besoin de temps et que ça sera utilisé de telle, telle, telle manière. Donc, c'est sûr que nous, on part de ces trois niveaux de forfait possibles et qu'ensuite, vous vous adaptez ce forfait à vos besoins et puis vous ajustez de cette manière-là. Et c'est sûr que c'est peut-être différent de ce que vous connaissez dans vos autres types de projets. Ok, merci. Alors, je crois qu'on a quelques questions dans le chat. Alors, pour les projets en partenariat, l'aide de minimum est de 30 000 euros. À combien de dépenses minimum cela correspond-il ? Donc, il y a l'idée, c'est de tout dépenser. Voilà, nous, on va regarder si vous avez fait partir toutes les personnes que vous étiez engagées à faire partir, si vous avez bien respecté les règles. Et sur un projet de partenariat, si vous avez annoncé que vous souhaitiez avoir le forfait à 30 000 euros sur un an pour un projet simplifié, eh bien, il faut que vous dépensiez cet argent-là. Voilà. D'accord. Et il y a aussi une question sur le délai des versements, une fois le dossier déposé. Donc, ça, c'est assez rapide. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, une fois que votre dossier est accepté, on vous envoie le contrat financier et vous avez 45 jours pour le renvoyer. Mais dès que vous l'avez, ça arrive assez rapidement. Donc, en général, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça suit son cours. Il ne faut pas attendre six mois pour l'avoir. C'est plutôt autour d'un mois. Mais là, je voudrais peut-être voir en fonction des agences, celle de Bordeaux et puis celle qui s'occupe de jeunesse et sport. Mais en général, c'est autour de ça. Ça ne pose pas de problème. Je vais me permettre de t'appuyer là-dessus, Vincent, et de m'excuser de mon retard. Bonjour à toutes et à tous. Alors là, pour aller dire, c'est effectivement très rapide. À partir du moment où la convention est signée, j'ai envie de vous dire que dans les 15 jours, vous recevez les 80 % sur votre compte. C'est vraiment extrêmement rapide. Et pour les 20 % qui correspondent au solde, vous avez une date pour fournir bien sûr les preuves et le dossier de demande à la fin. Et c'est très, très rapide. Le traitement est très rapide. C'est aussi une des particularités du programme Erasmus. C'est ces 80 % d'un compte avant même de débuter l'opération. Puisque vous signez la convention de partenariat, qu'un jour plus tard, vous avez l'argent sur votre compte. Ce qui vous permet de pouvoir lancer tous les travaux, notamment les mobilités. Donc, c'est vraiment aussi un véritable outil de simplification et ce qui permet aussi de rendre Erasmus plus accessible. Alors, quand on dit d'avance, c'est vraiment l'avance, l'avance. Ça veut dire que vous n'avez rien à fournir. Vous signez juste la convention de partenariat et vous avez les 80 %. Il n'y a pas besoin de faire une première demande de paiement. C'est automatiquement. Il n'y a pas de demande qui est faite. C'est automatiquement versé. C'est vraiment le stade le plus simple du monde. On a une question de Valérie. Oui. Et des factures sont à apporter là parce que vous avez parlé de preuves. Quelle forme prend la preuve ? Alors, moi, je vais te parler en tant que bénéficiaire et Vincent compétera son parti gestionnaire. Donc, on a un rapport final à établir en fin de mission qui reprend en fait le rapport des actions. Et en fait, il n'y a pas pour avoir le solde, il n'y a pas besoin de fournir des preuves financières. Par contre, il faut conserver toutes les factures et toutes les preuves pour montrer qu'effectivement, l'argent a bien été consommé. On n'a pas besoin de les fournir, mais il faut les garder en cas de contrôle. Donc, c'est un rapport final à établir en fin de mission. Et voilà. Donc, il faut garder bien sûr toutes les pièces pour prouver, comme l'a dit Vincent. Si vous avez déclaré que vous avez consommé 30 000, que bien, c'était 30 000, que vous avez bien dépensé les 30 000 euros. Mais il n'y a pas besoin de… Ce n'est pas une demande de paiement comme leader avec la certification par le cabinet comptable ou par la trésorerie que vous avez bien fait telle dépense. Mais voilà. Mais il faut garder, comme dans tout dossier européen, il faut bien garder toutes les preuves des différentes factures pour bien montrer que vous avez mené les dépenses. Oui, pour compléter, pour vous rassurer aussi si vous vous posez toutes ces questions. Lorsque vous avez un projet qui est accepté, l'agence vous invite à un atelier de lancement de votre projet. Vous avez un gestionnaire en direct. Et c'est à ce moment-là où on vous explique toutes les subtilités et les règles à respecter pour être dans les clous. Comme il s'agit d'argent public, certes européen, mais d'argent public quand même, on est tenu de respecter certaines règles. Et c'est vrai que sur les forfaits, puisque maintenant nous sommes au forfait, avant il fallait vraiment justifier pièce par pièce. L'idée au départ du projet, si on prend cette partie, donc projet de coopération, c'est d'annoncer dans la candidature ce qu'on va faire. Et puis une fois que vous êtes accepté, c'est qu'il faut faire ce que vous avez dit. Si vous vous en éloignez en termes de production, notamment de livrable, on a vu plusieurs types de production commune, c'est là où vous n'aurez pas respecté l'engagement. Et ensuite, derrière, comme le disait Alexis, il faut garder les pièces justificatives cinq années pour faire face à un éventuel contrôle. Donc, il y a un pourcentage de projets qui sont évalués. Et c'est là où, si vous avez organisé un séminaire de partage de votre projet, pour justifier qu'il y avait bien des personnes à votre séminaire, il faudra peut-être apporter des listes d'émargement. Pour les déplacements aussi, justifier qu'à un moment, vous allez acheter des billets d'avion. Mais ça, on va dire que c'est lié à votre comptabilité propre, mais il faudra surtout le conserver. Et lors des ateliers de lancement, on vous dira ce qu'il faut conserver comme type de justificatif, même si vous ne serez peut-être pas contrôlé si vous n'êtes pas tiré au sort à postériori. Encore une fois, vous avez l'habitude de monter des dossiers leader. Donc, vous gardez cette habitude de gestionnaire de programme leader et vous allez voir qu'en fait, vous aurez plus de pièces justificatives que ce qui va être demandé parce que leader demande un haut niveau. Donc, gardez un petit peu cette habitude, notamment sur les factures, la compilation des factures et autres. Mais ça, encore, c'est de la vie quotidienne pour nous, pour vous. Donc, je pense que ce n'est pas ce qui va être le plus contraignant. Il faut juste, comme pour les projets leaders, avoir en tête qu'il faut garder les factures, qu'il faut garder la preuve effectivement des actions. C'est-à-dire, comme vous le savez, les photos, la preuve de la communication, les feuilles d'émergement, ce qu'on a besoin. Enfin, nous, pour vous donner un ordre d'idée, à titre d'exemple leader France sur un des projets Erasmus, on avait soumis le rapport final. On a juste eu un aller-retour avec l'agence qui nous a demandé un complément d'information parce qu'il voulait avoir effectivement pouvoir si on collait bien au livrable qu'on avait apporté par le projet. Donc, on a dû remettre des notes et des pièces justificatives pour avoir apporté ce complément d'information. Et puis, le dossier a été soldé. Donc, c'est vraiment des allers-retours qui sont une manière de gestion qui est quand même très directe puisque vous avez une plateforme qui s'appelle Mon Projet Erasmus, si je ne me trompe pas, Vincent, où vous pouvez communiquer de manière en directe avec l'agence qui va gérer. Donc, il y a quand même un système d'échange qui est relativement simple et quand on connaît leader, du coup, qui est vraiment très simple et vraiment très accessible. Je suis désolée, je monopolise un peu la parole. Mais là, c'était une question plutôt pour Alexis, du coup, dans le montage du projet que vous avez fait. Déjà, en termes de livrable, qu'est-ce que vous aviez prévu par rapport à l'Estonie et la Serbie ? Est-ce que l'interprétariat est un peu un incontournable d'un projet Erasmus ? Oui, il faut savoir que dans l'ensemble des projets Erasmus, en fait, il y a toute une série de questions que vous allez voir qui reviennent à chaque fois. Et notamment la question liée à l'organisation et l'animation du partenariat. C'est vraiment, lorsqu'on écrit un projet Erasmus, il y a vraiment à insister là-dessus. Et une des principales questions, notamment quand vous prenez un partenariat européen, c'est comment vous allez faire en sorte de vous comprendre, d'insister sur la langue de travail et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faciliter la communication entre les partenaires. Donc effectivement, nous, on avait pris en compte les traductions. En termes de livrable pour ce projet précis, on était beaucoup sur de la mobilité. Donc les rapports des mobilités, qu'est-ce que ça a apporté les mobilités, ce qu'ils ont apporté, comment ils ont contribué au portage du projet. Sur un autre dossier, qu'on avait le dossier projet qui était projet Esprit, qui était sur les services au public en milieu rural, qui était un projet Erasmus, on avait rajouté en livrable, en plus des mobilités, on avait dit qu'on allait faire un rapport sur la mise en œuvre des services au public dans les pays qui étaient partenaires. Donc on a produit ce rapport à la fin. Mais les livrables, c'est effectivement, l'agence regarde ce que vous avez annoncé. Après, il faut savoir que lorsque vous montez le dossier Erasmus, il y a des choses à prendre en compte de manière transversale dans l'écriture des dossiers. C'est-à-dire que sur chaque dossier, que ce soit les 30 000, où je monte les gros forfaits 211, 125 ou 250, il y a des questions toujours transversales sur comment vous allez prendre en compte les questions liées à l'inclusion sociale, comment vous allez prendre en compte les questions à la transition écologique, comment vous allez prendre en compte, je crois, autour du numérique aussi. C'est des questions transversales. Les dossiers, c'est vraiment des dossiers un peu standardisés. Donc il faut toujours que vous ayez en tête ces choses-là. Et une grosse importance, puisque c'est des projets partenariats, sur l'organisation du partenariat, le choix d'être partenaire, pourquoi vous avez fait ce choix, quel va être l'apport de chaque partenaire dans les actions. Ça, c'est des choses, si tu peux me permettre, Vincent, c'est quand même beaucoup de littérature, beaucoup d'explications, mais après c'est normal, parce qu'il faut justifier de tout ce fonctionnement. Merci. Audrey, tu avais une question. Oui, bonjour. Audrey Vexot, du GAL des Crêtes pré-Ardennaises, donc dans les Ardennes. J'avais une question pour Vincent. Est-ce qu'on est éventuellement accompagnés pour trouver des partenaires à l'étranger ? Parce que nous, on a des projets de développement de la citoyenneté européenne avec les scolaires et des associations, mais on n'est pas encore allés jusqu'à chercher des partenaires. Et je voulais savoir si vous pouviez nous accompagner là-dessus. Donc, il y a plusieurs manières de trouver et d'identifier des partenaires européens. On a créé une ressource là-dessus, justement. Donc, je propose de la partager peut-être avec Alexis et ses équipes pour vous la transmettre ensuite. Donc, ça peut être en participant à des séminaires européens. Moi, j'ai eu la chance d'y participer lorsque j'étais enseignant en lycée agricole. C'est vrai que ça nous avait facilité la possibilité d'être partenaires. Ce n'est même pas nous qui avions dépolé le dossier. Donc, là, on était simplement partenaires. Ça peut être une première entrée aussi intéressante. Il y a aussi des sites où vous avez des propositions en permanence, notamment dans le monde de l'éducation des adultes, qui sont très bien faits avec des recherches de partenaires. Donc, c'est vrai que ça peut être fait même assez rapidement pour l'appel 2024. Et puis ensuite, vous avez autre possibilité sur le portail de présentation des projets qui ont été acceptés. Il vous suffit d'aller faire quelques recherches en fonction des thématiques, des territoires. Et là, vous avez les contacts de territoires, acteurs qui ont déjà été impliqués dans des projets. Donc, ça peut être aussi un point d'entrée intéressant si vous voyez des similitudes. Mais je me note, Alexis, de t'envoyer cette ressource. Ça peut être intéressant à partager dans le groupe. Tout à fait. OK, merci. Effectivement, cette réunion d'aujourd'hui, c'était de vous apporter une première information et sensibilisation. C'était important parce que c'est vrai qu'Erasmus, on a plein d'idées sur Erasmus, mais finalement, on connaît mal ce programme. Et c'était aussi parce que l'agence et l'IDOR France sont en train de travailler ensemble en tant que partenaires pour qu'on soit aussi les relais des informations de l'agence Erasmus. Et on va essayer d'intégrer à la demande, enfin, après les conseils de Vincent notamment, le réseau des développeurs Erasmus qui va nous permettre un peu d'être point de référent en termes d'informations au niveau de l'IDOR France. Donc, l'idée, c'est comme ça, je pourrais, puisqu'en l'occurrence, ça devrait être moi, vous relayer les informations, relayer aussi vos questions vers les bonnes personnes. Voilà, on va s'ancrer l'IDOR France comme un point de développeur d'Erasmus, justement pour encore plus vous accompagner et pouvoir mieux répondre à l'ensemble de vos questions. Mais ensuite, je rappelle qu'Erasmus+, notamment sur la partie mobilité ou jeunesse, ça peut être aussi des projets que vous faites seul ou avec uniquement des acteurs de votre territoire. Alors, la partie partenariale est importante pour trouver des lieux de stage, des structures aussi avec cette entrée-là, mais elle n'est pas, on va dire, au départ ou pour certains types de projets obligatoires. Lorsque vous accueillez un jeune européen en tant que volontaire pendant une année, là, vous n'avez pas besoin forcément de partenaires européens. On peut identifier des volontaires sur une plateforme en ligne. Lorsque vous menez des projets, on n'en a pas parlé, mais pour des projets de solidarité européens, jeunesse, avec des jeunes de votre territoire sur dix mois, ils vont faire à la fin une exposition ou un festival en lien avec les valeurs de l'Europe. Et là non plus, on n'a pas forcément besoin de partenaires. Donc, ça va dépendre vraiment, vous, de vos projets, ce qui vous intéresse et on pourra vous accompagner avec Alexis pour vous aider dans ces choix. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations ? Non, je ne vois pas, on ne voit pas de main qui se lève. Non, mais moi, je pense que cette première réunion était importante pour vous sensibiliser à ce programme Erasmus. Effectivement, c'est autre chose, c'est en complémentarité des actions de coopération. Mais comme je l'ai vu dans le chat par Gwendolyn, effectivement, c'est de la coopération simplifiée par rapport à notre coopération du programme Leader. Vous savez qu'à Leader France, on est attaché sur la coopération, qu'elle soit interterritoriale et transnationale. Et c'est vrai qu'Erasmus, aujourd'hui, est un biais sur lequel on ne joue pas souvent et pourtant qui est, je pense, extrêmement important. Et c'est vrai que nous, à Leader France, maintenant, depuis quelques années, on travaille énormément et on essaie quasiment de déposer un dossier Erasmus à chaque génération. Là, pour vous être transparents avec vous, nous sommes sur un dossier Erasmus en cours sur la mise en œuvre du développement local dans les territoires ultramarins, donc avec l'Espagne et le Portugal sur les régions ultrapériphériques. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un biais facile. Et Alexandra ne dépose pas trop de dossiers puisque, comme vous le savez, c'est quand même un système de concurrence. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de concurrence non plus entre nous. Non, mais blague à part, effectivement, sur les partenariats, notamment les partenariats simplifiés, c'est un véritable outil à se saisir. Et voilà, donc n'hésitez pas, Leader France, on a créé les contacts avec Vincent qui était venu à notre congrès à Bruxelles et je le remercie encore une nouvelle fois. Et voilà, on va vraiment servir de plateforme de liaison pour mieux vous accompagner. On sait que l'agence Erasmus, Vincent a dû le dire, car on souhaite vraiment des projets développés dans les territoires ruraux. Ça tombe bien, vous représentez les territoires ruraux. Et n'hésitez pas aussi à en parler à vos acteurs lorsque vous les rencontrez pour les types de projets. Ça peut intéresser, au-delà de la structure, de votre structure, des acteurs de vos territoires. Donc, c'est aussi toujours dans cette optique que l'animateur leader est la première porte d'accès vers les fonds européens. C'est dans cette optique qu'on voulait vous sensibiliser à Erasmus. Est-ce que tu as un mot de la fin, Vincent ? Un dernier message à nous faire passer ? Bon, je vais reprendre le même qu'à Bruxelles. Là, en plus, j'ai pu m'entraîner parce qu'à Bruxelles, il fallait que je le dise en anglais. Donc, simplement, moi, j'étais très… j'étais ravi d'être avec vous. Comme je vous le disais, moi, c'est vrai que leader, j'en ai entendu parler. Je l'ai même enseigné. Je vois quels sont les acteurs qui agissent sur vos territoires, la richesse de ce qui se fait. Beaucoup de projets sont en lien avec des thématiques de formation, d'éducation, même non formelles. Donc, je pense à toutes les associations, aux structures qui travaillent dans l'économie sociale, et solidaire, les structures type collectivité locale. Et là, il y a matière à monter des beaux projets, que ce soit de mobilité pour vos membres et ou pour vous de coopération, notamment avec l'entrée éducation des adultes, comme le fait leader ou jeunesse, mais ne pas se priver des autres entrées. Et notamment, vous, on l'a vu avec Quentin, notamment, vous pouvez être en lien avec des structures de formation type lycée, type école. Donc, là, eux peuvent aussi bénéficier d'autres possibilités avec Erasmus. Donc, voilà, j'espère que vous aurez le réflexe Erasmus+, pour tous vos sujets en lien avec l'éducation. Là, comme l'a dit Alexis, c'est un premier niveau d'information, mais pour bien vous accompagner, ça ne suffit pas. N'hésitez pas à revenir vers nous et Alexis, qui va être votre super développeur Erasmus, très bientôt, pour vous appuyer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Voilà, et là, c'était...